Dans la région des Grands Crus, ce n'est pas le bon coin pour grappiller. Le glanage est interdit. Ce qu'on appelle le grappillage en Bourgogne n'existe plus depuis 3 ou 4 ans. C'est triste d'ailleurs, mais c'est comme ça. Le glanage, c'était très joli. Comme on voit le glaneur, cheminant pas à pas, recueillir les reliques de ce qui va tombant après le moissonneur. Mais c'est ça. Du belay. Du belay. C'est juste ? Oui, du belay. Orminable de vous le sachez par cœur. J'ai repris le domaine de mon père. Depuis la grappe jusqu'à la bouteille, je suis le seul maître à bord. Je n'ai pas de caviste, je n'ai pas de chef caviste. Avec Nadine, nous choisissons les meilleurs cuvées pour les mettre dans la bouteille Château. C'est vous deux qui goûtez. C'est nous deux qui goûtons. Jean Laplanche, viticulteur passionné, a un autre métier, il est psychanalyste. Je suis un praticien de l'analyse, mais je suis surtout un théoricien de l'analyse, plutôt un philosophe de l'analyse. En quoi êtes-vous particulier ? Ce qui me rend particulier, c'est d'avoir essayé de mettre dans la constitution de l'homme l'autre en priorité par rapport au sujet. C'est-à-dire que c'est une anti-philosophie du sujet. C'est une philosophie qui montre comment l'homme trouve son origine d'abord dans l'autre. Comment il vit sa double vie ? C'est bien. Il est fort. C'est bien. C'est-à-dire qu'il est intelligent, je crois. C'est bien. Et modeste. Ça maintient en vie, surtout. Et vous, ça ne vous impressionne pas ? Qu'est-ce que c'est qu'un analyste qui revient ici ? Non, vous savez que je me suis fait analyser pour comprendre un peu. Pas par lui, quand même. Non, par Lacan. Il y a longtemps, quand même. J'étais très très jeune. Il y a bien longtemps. Ça fait 50 ans qu'on est mariés, en l'an 2000.